Il avait débarqué au volant d'un 4x4 équipé d'un gyrophare. C'était à Charon, au lendemain de la tempête. Philippe Baird se présente alors comme fonctionnaire du ministère de l'agriculture. Donc là en effet vous avez le logo qui a été apposé par la personne. Il n'y avait aucune raison que je me choque d'une présence d'un tel logo de l'Etat. Philippe Baird était venu en sauveur pour coordonner les secours dans l'une des communes les plus sinistrées. Il réquisitionne alors des entreprises et du carburant, installe des citernes au nom de l'Etat. Il disait que c'était grâce à lui que tout se faisait. Que ce qu'on pouvait faire nous bénévoles c'était parce qu'il nous apportait de l'argent, c'est lui qui signait les chèques. Un véhicule volé, de faux bordereaux et de faux imprimés. Quelques jours plus tard, il finit par réveiller les soupçons. À un moment donné oui, j'ai appelé la préfecture en me disant mais est-ce que ce monsieur que l'on a là a vraiment les pleins pouvoirs de l'Etat ? Une demi-heure après, les gendarmes étaient là. Mais Philippe Baird n'en est pas à sa première escroquerie. Fin des années 90, il se fait passer pour un ingénieur qui relance un chantier d'autoroute dans la Sarthe. Une incroyable histoire d'usurpation qui inspire le film à l'origine. Le personnage de l'arnaqueur bienfaiteur séduit l'opinion publique. Ses traits de caractère sont ceux d'un escroc, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de séduire l'autre pour venir à ses fins. Il n'a pas de pathologie psychiatrique particulière. Il est parfaitement conscient de ses gestes et de ses faits. En 2010, il est condamné à 4 ans de prison ferme pour 51 infractions. À La Rochelle, il comparaît devant la justice pour escroquerie, filouterie et conduite sans permis. Seules 3 victimes, dont 2 hôteliers, se sont portées partie civile car l'État avait payé la plus grosse ardoise, plus de 60 000 euros.